On continue sur notre lancée. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser la troisième page de cet album, Mystère et Sortilège, troisième page, que voici. Allez, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à cet album, Mystère et Sortilège, une nouvelle page pop-up que nous allons réaliser tout de suite. Mais avant, si vous voulez être tenu informé de toutes les vidéos que je publie, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Allez, c'est parti pour cette page. Alors, pour la réaliser, il vous faut tout d'abord un, le fond de page qui fait donc 18 cm sur 14,5, un deuxième qui va faire 18 cm toujours sur 15,5 dans lequel vous faites un pli à 1. Il vous faut également, pour commencer déjà, les deux papiers décors que l'on va mettre tout de suite à l'intérieur. On ne va pas assembler l'épinge tout de suite parce qu'on va travailler sur, justement, le papier décors pour le bas. Alors, pour le mécanisme, par contre, il vous faut ici un morceau qui va faire 23,5 cm sur 12,5 dans lequel vous allez faire différents plis. Tout d'abord, un pli au milieu, donc à 6 pour pouvoir le plier en deux, comme ceci. Ensuite, vous allez faire un pli à 1,5 cm, un pli à 9,5 cm et un pli à 15,5 cm. De toute façon, on va avoir 8 cm, 6 cm et 8 cm à nouveau. Il vous faut pour ce mécanisme également un deuxième papier qui va faire 12 cm sur 11 cm dans lequel vous allez faire un pli dans les 11 cm à 1,5 cm d'un côté et à 1,5 cm de l'autre. Et vous allez également faire un pli dans les 12 cm au milieu afin de pouvoir le plier en deux. Il vous faut également un carton, un papier de... Alors, celui-ci fait 16 cm sur 12 cm que vous allez tout simplement plier en deux pour avoir dans les 16 cm. Donc, à 8 cm, vous le pliez en deux. Un autre qui sera plié en deux d'une autre façon. Celui-là, par contre, fait 9 cm. Je vérifie, je ne me trompe pas. Il me fait bien 9 cm sur 24 cm. Et cette fois-ci que vous pliez en deux dans l'autre sens. Donc, dans les 24 cm. Il vous faut également 3 morceaux de 6 cm sur 7 cm dans lesquels vous allez chaque fois faire un premier pli à 1,5 cm. Un pli 2 cm plus loin, c'est-à-dire à 3,5 cm. Donc, à la moitié. Et de nouveau un pli à 2 cm plus loin. Pardon. Donc, à 5,5 cm. Voilà. Donc, un centimètre et demi, 3,5 cm et 5,5 cm pour les plis. Et vous le faites dans les trois. Il vous faut également une petite bande qui fait 12 cm sur 2 cm. Pour l'avant de la page, nous la réaliserons après. Je pense qu'on a déjà pas mal de boulot comme ça. Alors, on va commencer tout simplement par, cette fois-ci, assembler le papier scrap que vous allez utiliser, le papier décor. On va assembler celui-là à la page. Donc, pour ça, je vais couper les coins. Je vais mettre ma colle. Et assembler ce papier-là qui a donc normalement 1 mm de moins de chaque côté. Bien au pli. Voilà. On va prendre le grand morceau. Donc, il fait 23,5 cm sur 12. Vous allez bien marquer le pli central. Et on va procéder à quelques découpes. Alors, pour ça, on va prendre le morceau du bas. Et vous allez couper légèrement en diagonale jusqu'à l'intersection des deux. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. On peut couper légèrement en diagonale de ce côté-là aussi. Et on fait la même chose sur celui-là. Et pour le dernier, je pars en diagonale jusqu'à l'intersection. Et cette fois-ci, par contre, une petite diagonale ici. Et je peux couper légèrement en diagonale par là. Donc, vous obtenez ceci. Alors, vous le retournez. Vous mettez de la colle sur chaque petit morceau. En fait, ça sert surtout à consolider le mécanisme. Donc là, on le replie tout simplement de l'autre côté. Et vous faites la même chose avec les trois morceaux. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Alors, les autres replis, on peut replier comme ceci. Celui-là, il va aller dans ce sens-là. Et le dernier, comme ceci. Donc, vous obtenez ceci. Vous allez prendre l'autre morceau qu'on a également plié en deux. Donc, celui de 12 cm sur 11. Dans lequel il y a un pli à 1,5 cm de chaque côté. Et on a 8 cm au milieu. Alors, dans celui-là, on va faire la même chose. On va partir légèrement en diagonale jusqu'à l'intersection. Et légèrement en diagonale ici. Pour faire exactement la même chose. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais jusqu'à l'intersection. Et puis, légèrement en diagonale comme ceci. Vous obtenez ceci. Je peux également juste couper légèrement en biais de l'autre côté. Alors, là, pareil, on va coller la petite partie ici. Alors, il se peut que ça dépasse un petit peu. Si le pli n'est pas parfaitement droit, ce n'est pas grave. Vous recoupez. Ce n'était pas arrivé à l'autre, mais bien à celui-ci. Alors, on va donc plier les deux petites pattes. Alors, on va déjà pouvoir assembler ceci. On va commencer par le petit. Donc, pour ça, je vais mesurer bien et faire un trait au milieu de ma page. Donc, je suis à 18. Donc, le milieu, il est là. Alors, je vais tout simplement mettre de la colle sur ma petite patte et venir le coller dans le haut, bien au milieu, au-dessus de mon pli. Voilà. Il faut vraiment avoir de la patience parce qu'il faut que ça colle vraiment bien. et bien vérifier que quand on le replie, il est bien au milieu. Donc, ça doit faire plus ou moins 5,9 de chaque côté. Voilà. Alors, on peut prendre l'autre mécanisme, faire la même chose, mettre de la colle sur la petite patte et venir la coller juste au-dessus du premier, bien droit replier l'un pour qu'il soit vérifié qu'il soit bien superposé l'un à l'autre, qu'il n'y en a pas un qui dépasse et qu'on est toujours bien droit. Alors, quand vous avez ceci, vous allez mettre de la colle sur l'autre petite patte du petit morceau en dessous, l'autre petite patte de collage ici en dessous et tout simplement venir le coller en rabattant la partie du haut. Là aussi, on attend que ce soit bien sec. avec le repli, on a ceci à l'intérieur et là, on va bien insister pour bien marquer les plis et que ce soit bien collé. Voilà. Donc, vous avez déjà un mécanisme qui rentre et qui rentre et qui sort. Ensuite, vérifiez que vous êtes bien droit. Vous maintenez votre mécanisme bien droit et vous allez marquer un petit repère dans le bas. on n'oubliera pas de gommer après. On va replier ceci. Et alors là, vous allez devoir faire deux fentes dans votre papier scrap au niveau de votre repère qu'on ne voit pas bien ici mais a priori, ça fait 5,9 centimètres. Les entailles que vous allez faire vont mesurer 10 centimètres et on démarre à 2 centimètres du bord. C'est-à-dire, on démarre à 2 centimètres ici et on va monter à 10 centimètres. A priori, on pourrait faire 9, mais je vais couper tout de suite jusqu'à 2 centimètres. voilà. Alors, vous agrandissez légèrement votre entaille de façon justement à ce que ça glisse bien. en voilà une. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous avez une entaille de chaque côté. Dans cette entaille, vous allez glisser votre petite bande de 12 centimètres de long sur 2 centimètres. Vous allez vérifier que vous le mettez plus ou moins centré en dessous. Vous la mettez dans le bas et vous allez venir fixer cette partie-là pas tout à fait au bord. Vous laissez vraiment un bon demi-centimètre en la collant sur cette bande qui va pouvoir bouger. Vous mettez de la colle sur votre bandelette ici. Bien. Bouge déjà tout seul. Voilà. Je le replie. Je laisse un bon demi-centimètre et je le centre bien droit. Voilà. On attend que ce soit bien fixé. et on peut la replier. Donc, on a maintenant notre mécanisme qui va glisser le long des deux fentes qui ne va plus se lever. La suite. Vous allez prendre vos petites bandelettes de 6 centimètres sur 7 bien marquer tous les plis on peut légèrement couper en baie les petits coins et nous allons fixer le premier ici au-dessus donc en mettant de la colle sur les deux petites pattes de collage d'un centimètre et demi et on va venir fixer d'un côté sur le mécanisme bien juste bien le long refermer pour qu'il soit collé de l'autre côté. là aussi on attend que ça colle bien et donc on obtient ceci vous marquez bien les plis des deux autres morceaux là aussi on peut couper légèrement en biais alors on va coller le premier morceau donc ça c'est un mécanisme qu'on a déjà utilisé mais ici dans le haut donc sur cette partie ici on va venir coller dans le haut une des petites pattes de collage de nouveau je mets bien de la colle et je vais venir le fixer ici dans le haut voilà je vais pendant que ça colle déjà préparer le suivant alors je vais le replier comme ceci mettre de la colle de nouveau sur cette partie là et venir replier mon mécanisme replier ma page pour avoir donc ceci le dernier même principe je mets de la colle sur ma petite patte de collage et je vais cette fois venir le placer la plier comme ça vous verrez mieux bien ici dans le haut le haut du mécanisme bien le long du pli mettre de la colle sur l'autre partie et tout simplement venir refermer le tout et donc on obtient ceci en fait un espèce d'escalier comme ceci alors il nous reste à fixer les deux cartes le premier que vous pouvez décorer en avance ou pas le premier celui qui se plie donc comme ceci qui mesure donc 16 cm sur 12 16 oui sur 12 qu'on a plié en deux dans la partie des 16 où on marque bien 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 le pli je vais tout simplement venir le fixer ici centré au milieu donc pour ça je vais mettre de la colle ici au milieu centré ma carte fixer d'un côté et replier le mécanisme voilà elle est tout juste et on a donc ceci l'autre carte qui fait 24 cm sur 8 on va venir la fixer ici en dessous là également bien au milieu donc vous pouvez mettre de la colle sur toute cette partie ici et venir la coller centré alors ne la mettez pas trop trop près du pli laissez-lui un petit peu de jeu parce que quand ça va se replier ça risque de faire un peu trop d'épaisseur donc laissez un ou deux millimètres par rapport au pli ensuite vous repliez et voilà ce mécanisme est donc terminé donc ça glisse bien vous avez ici deux espaces photos et ici quand on ouvre on a également deux espaces photos sur cette partie-ci vous pouvez bien entendu coller un petit carton que j'ai oublié d'ailleurs avec le déco la déco que vous voulez en général je fais plus petit je fais 7 cm sur une hauteur de plus ou moins 7 cm vous pouvez faire un petit carton de 7 sur 7 où vous adaptez avec ce que vous vouliez alors pour l'avant de la page et la fermeture avant toute chose maintenant c'est vrai on va donc coller ceci donc sur la page de l'album en fait il faut mettre juste de la colle sur le contour ici en dessous et ici sur le côté afin de laisser un peu de jeu pour que la page puisse glisser et là vous pouvez mettre votre page alors pour l'avant de la page on va donc mettre le papier décor en place alors pour la fermeture vous allez donc avoir besoin d'un morceau de 16 cm sur 10 cm dans lesquels vous faites un pli à 1,5 cm et un pli à 2 cm donc 1,5 cm plus loin on va venir le fixer à l'arrière dans le bas vous avez également besoin d'une bande de 2 cm de large sur 16 cm et demi vous faites un pli à 1 cm de chaque côté et vous allez venir coller ceci bien au milieu dans la distance qui vous reste en mettant tout simplement de la colle sur les deux petites pattes de collage alors là vous allez avoir besoin d'une autre bande de 2 cm alors là je n'ai pas de longueur définie parce qu'on coupera ce qui est en trop donc il va falloir vous la passer en dessous vous repliez de chaque côté en laissant un petit peu d'espace malgré tout pour que cela puisse glisser bon pas trop parce qu'il ne faut pas qu'elle glisse toute seule donc une fois que vous avez pris la bonne mesure vous coupez vous coupez la partie que vous avez en trop et on va coller ceci ensemble donc je mets de la colle sur la partie là et je vais simplement replier dessus pour faire une espèce de petite bague qui va pouvoir monter et descendre pour maintenir ma page alors dessus vous choisissez ce que vous mettez ici j'ai pris un des de la collection que je vais venir coller comme ceci voilà la page tout à fait terminée donc la fermeture le petit livre que l'on va monter ici alors il y a chaque fois la possibilité de placer la photo à l'arrière quand on ouvre on a donc ceci donc là aussi derrière ma petite souris donc on a ceci les livres qui sont là et quand on ouvre on a également des petits emplacements photos ici vous pouvez également mettre une photo là et voilà alors on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des tutos de cet album mystère et sortilège d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et bon scrap de cet album de cet album de cet album de cet album